A quelques kilomètres de Saint-Omer, dans une ancienne carrière de Cray, un dôme apparaît. Ici, entre 1943 et 1944, l'Allemagne nazie va construire une base de lancement de fusée V2 afin de bombarder Londres et le sud de l'Angleterre. La coupole est située entre Elfo et Wizerne, près de Saint-Omer. Ce grand bunker, avec un dôme de 71 mètres de diamètre, a été imaginé par les nazis après la défaite de la Luftwaffe contre le Royaume-Uni. Son but était d'accueillir, préparer et lancer les fusées V2 à une échelle industrielle vers Londres et le sud-est de la Grande-Bretagne. Les fusées V2, aussi appelées A4, étaient remarquables, car ce sont un des premiers missiles balistiques construits de série. Avec une charge de décollage de 13 tonnes, une portée de 340 km et une vitesse qui pouvait atteindre plus de 5500 km heure et jusqu'à 2800 km heure à l'impact, cette arme, qui a surtout été utilisée sur les villes de Londres et d'Anvers, faisait d'énormes dégâts. Elles ont été mises au point dans le plus grand secret à Penemune II par l'équipe de Von Braun. Ce même Von Braun, récupéré par les Américains à la fin de la guerre, sera à l'origine des plus grandes avancées spatiales américaines, et mettra au point les propulseurs des fusées Apollo. Les V2, technologies de guerre, seront à l'origine du premier pas sur la Lune et de la conquête spatiale. Mais revenons à la Coupole. Elle a été construite par l'organisation TOT entre octobre 1943 et juillet 1944. Il était prévu que des dizaines de missiles soient tirés chaque jour depuis ce bunker, mais les bombardements alliés entre mars et juillet 1944 empêchèrent les Allemands de finir les travaux, et le site ne sera jamais opérationnel. Capturé en septembre 1944, il fut partiellement détruit par les Alliés, puis on ne s'en occupe pas plus jusque dans les années 1990, lorsqu'en 1997, la décision fut prise de le transformer en musée. La Coupole est donc un musée d'envergure régional. L'entrée se fait par le tunnel Ida, qui était une voie d'arrivée des trains contenant le matériel nécessaire à la préparation des fusées V2. Dans ce tunnel et dans les tunnels adjacents se trouvent parfois des expositions temporaires, la dernière était consacrée à l'évolution des technologies pendant les deux conflits mondiaux, mais aussi des objets datant de la Seconde Guerre mondiale. Dans un de ces tunnels adjacents se trouve un mémorial consacré aux trains de Loss. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, car un épisode entièrement consacré à ce qu'on voit est en préparation. Puis, après avoir traversé le tunnel Ida, la visite continue dans le tunnel Mathilde, jusqu'à un ascenseur permettant d'aller sous le dôme de la Coupole, où se situe le musée. Une fois arrivé sous le dôme, soit 42 mètres au-dessus des tunnels, le musée est divisé en deux grandes parties. L'une sur les armes secrètes d'Hitler, c'est-à-dire les fusées V1 et V2, et l'autre sur l'occupation allemande dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque partie est organisée de la même manière. Tout d'abord, un film d'une vingtaine de minutes parle de chaque sujet. Puis, en contrebas, on retrouve une exposition d'objets ainsi que des explications sur chaque sujet. On peut donc découvrir une fusée V2, ainsi que son moteur, un missile V1, et des maquettes des fusées utilisées pour la conquête de l'espace. Concernant l'occupation, on peut trouver une traction citroëne utilisée lors de la libération, une reconstitution du mur des fusillés de la citadelle de l'île, de nombreux objets utilisés par la résistance, par exemple une machine à écrire, un fosseau allemand, ainsi que de nombreux objets ramenés des corps de concentration, comme des vêtements, des objets brodés ou gravés, ou encore une matraque utilisée par les capots, c'est-à-dire les gens qui encadraient les prisonniers. Depuis 2010, un mémorial est dédié aux fusillés et aux déportés du Nord-Pas-de-Calais. Dans ce mémorial, les noms de près de 8000 hommes, femmes et enfants défilent sur un des murs, à côté de 732 portraits de personnes mortes, fusillées ou dans les camps. On peut également retrouver le parcours de ces 8000 personnes sur des bornes informatiques. Ainsi s'achève notre visite de la coupole. J'espère qu'elle vous a plu. Très important, les petits likes, les petits partages, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Libido Scandi, à bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada